Alors Elodie, est-ce que tu peux me donner une petite réaction après ce match gagné ? C'était un beau match, c'était dur, un derby, donc forcément c'était la beauté de ce match-là. Mais on a montré une belle image et donc voilà, c'est une belle victoire. On sent quand même que par moments vous avez eu du mal, est-ce que vous avez dû cravacher un petit peu pour mener ? C'est vrai qu'on pouvait se rendre la tâche plus facile, mais par contre il n'y a jamais de panique. Donc c'est vrai que voilà, la sérénité, on a réussi, on a poussé un peu plus, on a réussi à prendre un peu plus d'écart, et voilà, on peut se mettre à l'abri, mais c'est vrai que si on pouvait le faire plus rapidement, plus facilement, ça serait encore mieux. Et on a senti après le dernier temps mort du coach, une accélération et puis vous avez tué le match pendant ce moment-là ? Ouais voilà, c'est vrai qu'on a senti, il y a le public poussé vraiment derrière aussi, donc c'était le moment de surfer sur le bon moment, sur la bonne vague, et c'est vrai que c'est là qu'on a fait la différence. Donc là vous remontez un petit peu au classement ? Ouais. Dans les premières ? Ouais, toujours, ouais. La course pour la montée est lancée ? Ça continue, voilà, c'est tous les matchs encore plus à domicile, on n'a pas le droit de trop pas, ça c'est même pas la peine. Donc voilà, pour l'instant, peu des victoires, donc ça continue. Qu'est-ce que tu penses du public ici à Sardin ? Il fait la différence, c'est vrai que dans les autres salles, il n'y a pas ce bruit-là, ce monde-là, donc les équipes adverses, c'est vrai que ça les impressionne, et puis nous ça booste quand il y a 800-900 personnes qui crient derrière, ça fait plaisir. Et qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu as un petit peu la coqueluche du stade ici, parce que tu es Brestoise, tout simplement ? Ça fait plaisir, et puis voilà, ça récompense aussi le travail que je fais depuis des années, où j'étais plus en retrait, par rapport à l'équipe, donc ça fait plaisir. Ok, super.